Question suivante. Il est interdit de conduire après avoir pris des médicaments de niveau 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui dit le code ? Le code dit qu'il y a certains médicaments qui peuvent être compatibles avec la conduite, voire même pas du tout compatibles avec la conduite. Du coup, ces médicaments qui peuvent poser problème, on les a classés sur trois catégories, donc trois niveaux. Certains médicaments, on peut retrouver des pictogrammes avec un code couleur. Donc, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est couleur jaune, d'accord ? Donc, niveau 1. Niveau 2, ça va être couleur orange. Et niveau 3, ça va être rouge. Qu'est-ce qui dit le code sur un médicament de niveau 1 ? Qu'il faut conduire prudence, avec beaucoup de prudence, en ayant consulté la notice. Petite histoire personnelle. J'ai dû une fois prendre un médicament de niveau 1. Franchement, j'étais très fatiguée. Donc, ne pas sous-estimer, s'il vous plaît, les médicaments de niveau 1. D'accord ? Donc, on retient. Il est interdit de conduire après avoir pris des médicaments de niveau 1. Non, il n'est pas interdit de conduire. Par contre, il est fortement recommandé de bien lire la notice. OK ? Le seul moment où il est interdit de conduire après avoir pris des médicaments, c'est de niveau 3. D'accord ? Donc, niveau 3, souvent, c'est par exemple l'équivalent quand on fait un fond d'œil. Donc, on va avoir ce produit avec le pictogramme rouge dessus sur la boîte. Ce sera donc niveau 3. OK ? OK ? Sous-titrage ST' 501